Donc, pour terminer, nous allons parler de Yombono, l'ancien ministre de la fonction publique, qui n'a pas apprécié lorsque des fonctionnaires ont demandé de rentrer à la maison. Il n'a pas apprécié. Vous savez, après la passation de service, certains l'ont attendu à la sortie pour lancer des flèches. Nous n'avons pas pu réquer tout, mais nous avons pris un peu de dents. Et ce qui m'a intéressé, c'est la partie où on a dit de rentrer, mais il a regardé par derrière, il a regardé la personne. Ce n'était pas une autre personne, c'était une personne qui il avait enlevé à son poste pour installer un de ses frères. Dont le monsieur est revenu à son poste. Juste après la dissolution du gouvernement, il a été ramené à son poste parce que c'est un technicien de la fonction publique. Il a longtemps vécu au département de la fonction publique. Partagez, bonsoir. Nous allons commencer par la lecture de cette lettre très importante de monsieur Lassne Sako. Sako, qui est de la société civile, Sako, qui est très actif. Mon big brother, Mohamed Diafouna Akabar, Iaïti. Capi, bonsoir. Vous savez, c'est ce que j'avais dit trois jours après la dissolution du gouvernement. Bien avant qu'on nomme les ministres, les secrétaires généraux étaient en train de régler les comptes avec certains cadres, nommés par les ministres, pas arrêtés. C'est-à-dire que les secrétaires généraux, avant l'arrivée des ministres au titel, avaient fait un tel état direct. C'est-à-dire qu'ils ont réglé les comptes. Donc, quand les ministres sont arrivés, elles aussi, dès les arrivées, sont en train de mettre leurs messieurs. Vous avez vu, ils sont en train de sortir les images du stade du 28 septembre, avec l'arrivée de Bogola Abba et KPC, parce que ça va chauffer entre les deux. Parce que Bogola Abba a dit qu'il faut que la Guinée organise toutes ses rencontres à Konakry. C'est normal, moi je le félicite pour ça. S'il le fait, chapeau pour lui, parce que c'est ce qu'il a dit. Il est impossible que la Guinée ait un stade comme le stade d'Ansona Comté, le stade de Nongo, quoi. Et le stade du 28 septembre est que nous ne pouvons pas organiser des compétitions sur place. Donc, fais-le. Moi, je te félicite. Mais nous allons commencer par la lecture, d'abord, de ces documents très importants que j'ai beaucoup appréciés. Voilà. M. Lansine Sarko de la Société civile s'adresse à l'ambassadeur Vombostier. Marc Vombostier, le responsable du coup d'État, le planificateur, c'est-à-dire le catalyseur, du coup d'État du 5 septembre 2020, c'est-à-dire celui qui est responsable de tous les petits problèmes de Guinée aujourd'hui, s'il n'avait pas facilité. C'est lui qui continue à faire de mauvais rapports, c'est-à-dire, de bons rapports au niveau du catalyseur. Il envoie des lettres, des documents en montrant que tout va bien en Guinée, il y a la compréhension, les activités vont bon train sur tous les plans. Mais maintenant que les autres ambassadeurs ont commencé à crier, et lui-même n'a plus sa force, il n'a plus quelque chose à dire, et que le premier ministre français, le nouveau premier ministre français, a demandé qu'on le fasse des comptes rendus trimestriels concernant les pays où il y a eu le coup d'État. Le monsieur n'a plus de porte de mensonge. Et nous, nous l'avons adressé une lettre à travers M. Sarko, de la société civile. Nous allons la lire, ok ? Lisons cette lettre, ce document très important. À son excellence, monsieur, Marco Fombostier, ambassadeur de France en République de Guinée. Londres, 17 mars 2024. Excellence, monsieur l'ambassadeur. Je vous écris avec un sentiment d'urgence et une profonde inquiétude concernant la situation alarmante en Guinée. En particulier en ce qui concerne la détention de personnalités éminentes qui ont consacré leur vie au service du peuple. Partagez. Cette situation ne porte pas seulement atteinte aux principes de la démocratie et des droits de l'homme, mais constitue également une menace importante pour la stabilité et le progrès socio-économique de notre pays. Parmi les personnes détenues, nous comptons Dr. Ibrahima Kasori Fofana, ancien Premier ministre, dont les contributions au développement du pays sont inestimables. Nous avons Dr. Mohamed Diagne, ancien ministre d'État. Nous avons l'Honorable Amadou Damaro Kamal, ancien président de l'Assemblée nationale. Nous avons Oye Gilavogui, ancien ministre. Nous avons Dr. Ibrahima Koum, ancien ministre. Nous avons Mohamed Lamine Bangoura, ancien président de la Cour constitutionnelle. Leur détention préoccupe profondément tout ce qui valorise la justice et les principes démocratiques, mais prive également le pays de leur expertise et leadership inestimables. L'engagement de la France à soutenir les droits de l'homme et les institutions démocratiques à travers le monde est bien reconnu. Et son intervention dans cette affaire pourrait contribuer de manière significative à restaurer la justice et la démocratie en Guinée. Dans un monde multipolaire en perspective, la France dispose encore de nombreuses cartes pour jouer un rôle de premier plan dans le processus de développement socio-économique en République de Guinée. Cependant, le coup d'état militaire, survint dans notre pays le 5 septembre 2020, mené par un ancien membre de la Légion étrangère française, marié à un officier de la gendarmerie française, place la France dans une position délicate. Tu veux me distraire là, Moussa Ati, mais je ne vais pas t'insulter. D'accord. Je vais laisser comme ça. Je continue, hein. La prise du pouvoir par le coroner Mali Doumbouya, le 5 septembre 2021, a été saluée à l'époque par une partie de la population guinéenne en opposition politique au président démocratiquement élu, le professeur Alpha Kondé. Avec le slogan « La justice sera la boussole », les nouvelles autorités militaires ont fini par décevoir ceux qui avaient applaudi le coup d'état. Plus de 24 mois après la prise du pouvoir par le coroner Mali Doumbouya, aujourd'hui, général, le désespoir, la frustration et la désolation se sont emparés de la population, toutes tendances politiques confondues. Les observations sur le terrain montrent la détermination apparente de la jeune à s'éterniser au pouvoir et soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à l'avenir de la gouvernance, de la démocratie et des droits de l'homme en Guinée. Dans le même temps, les conditions de vie de la population se dégradent de jour en jour, problèmes d'insécurité, d'électricité, d'eau potable, etc. Compte tenu de la nature des liens entre le président de la transition militaire, le général Mali Doumbouya, et la France, et particulièrement vous, Il est pratiquement impossible de convaincre un citoyen guinéen que la France ne dispose d'aucun levier diplomatique pour agir comme facilitateur du dialogue entre la jeune militaire et la classe politique. En tant que citoyen guinéen soucieux de justice et de valeurs démocratiques, je sollicite votre implication au nom du gouvernement français pour plaider en faveur de la libération immédiate des détenus politiques si mentionnés. Rappelons que la justice guinéen s'est prononcée à plusieurs reprises en faveur de la libération de Thérôme Kassori-Fofana, mais il est toujours en détention. Je vous remercie par avance de l'attention que vous portez à cette demande et de votre engagement constant en faveur des droits de l'homme et de la démocratie. Sincèrement, l'ancien Sarko, coordinateur Amnesty International, groupe Mancestère. L'ancien Sarko, là, il est de l'Amnesty International, c'est-à-dire en Angleterre, c'est-à-dire à Mancestère, la ville de Mancestère. Donc c'est lui qui a envoyé ce courrier à M. Benito. Je l'ai lu. Et qu'est-ce que je voulais rajouter ici, M. l'ambassadeur ? Ce que M. l'a dit, il est d'Amnesty International. Il parle de votre relation personnelle avec Mamadi. Il parle de l'appartenance de Mamadi avec la Légion étrangère. Ici, là, dans ce document, il précise que quel que soit votre retrait, semblant de retrait, le semblant de retrait de la France, le semblant de retrait de la France, vous avez une influence, il m'a dit, de Mouya personnellement. Parce qu'au fait, vous avez participé. Dans ce document, il ne vous a pas agressé. Il vous a demandé, il a sollicité votre aide. Voilà. Il a sollicité, il a demandé, mon grand-père Condégino, bonsoir. Madame, madame, comment vas-tu ? Donc, il a juste demandé, en tant qu'organisateur du coup d'État, en tant que compatriote, vous êtes compatriote à Mamadi d'Ombouya. Il vit au command voiture depuis Baltimore. Donc, il vous demande d'intervenir pour la libération des prisonniers, qui peut être utile, utile à ce pays. Parce qu'au fait, qu'est-ce qu'ils ont dit à Mamadi d'Ombouya, quand il a pris les armes contre le poste Safakondé ? Pour faire ta transition, pour vivre en paix, il faut prendre le cassouli, tu prends tous les responsables des RPG, les grands responsables, qui peuvent alimenter, qui peuvent financer, qui peuvent donner le dynamisme aux RPG, les mettre en prison. Ma tante, chérie, Ramatoulay-Colombe. Salut, tata. Bona, bona, c'est ça. Donc, M. Marc Fombostier, il ne vous supplie pas parce que vous êtes un dieu, mais il sait pertinemment, c'est un travailleur d'amnistie internationale. C'est-à-dire, ceux qui sont chargés du droit de l'homme, la France a toujours parlé du droit de l'homme, la France a toujours proclamé, la France a toujours défendu le droit de l'homme. Mali d'Ombouya, aujourd'hui, a des prisonniers qui ont été déjà libérés par la justice, qui ont été déjà acquittés, mais toujours Alia avait fait appel. Ali Kriyev avait toujours fait appel. Les prochains ne font qu'ils recommencent, recommencent, recommencent. Il vous rappelle que vous savez très bien que les gens-là sont innocents. Il ne vous dit pas que quelqu'un est au-dessus de la loi. Non. C'est pour vous dire, les gens qui sont en prison ont apporté de l'argent dans ce pays. Ce sont des anciens fonctionnels de ce pays. Ce sont les premières personnes à donner de l'argent à ce pays. Non, je vais dire, ok, tu m'en demandes ça. Merci. Donc, mettez-les, partagez. C'est un rappel. Donc, il vous dit, Banabala, merci, mon champion. Il vous dit juste d'intervenir, de libérer, parce que rien ne pourra, aujourd'hui, régler le problème qui est entre le RPG et Mamadici, ce n'est pas le retour à l'ordre constitutionnel. Le pouvoir nous appartient. Prendre nos responsables et les mettre en prison, cela ne fera qu'aggraver. Voilà pourquoi, jusque-là, nous sommes 20 débours. Les moins, tous les moins ont été étudiés pour nous neutraliser, attaquer nos comptes, nous insulter, les menaces physiques. Il y a des individus aux États-Unis, ici, là. Quand ils nous rencontrent, ils nous regardent, ils ne peuvent pas nous saluer. C'est-à-dire, quand ils sont au téléphone avec certains responsables à Conakry, ils font croire à ceux-là qui peuvent nous agresser, ils peuvent nous faire du mal, ils peuvent tout faire. Mais quand ils nous rencontrent, ils ont peur. Merci, Maudi Hawa Touré. Ils ont peur. Il y a d'autres cas où ils te rencontrent, ils voudront te dire bonjour, mais comme tu es méfiant, parce que moi, quand je vois un Guinée, je le reconnais immédiatement. quand même, j'ai le sens de très, très élevé de faire la vie entre un Ivoirien, un Sénégalais, un Guinée. Oui, je prends tout mon temps. Donc, M. Fombostier, il vous demande en tant qu'agent d'Amnesty International, parce que lui, l'ancien SACO, il travaille à Amnesty International, voilà, Amnesty International, en Angleterre, en Mancester, la cellule qui se trouve en Mancester. Donc, ils ont toutes les informations concernant les prisonniers politiques. Ils sont en prison, ce ne sont que des prisonniers politiques. Moustapha Kabbalah, merci grand. Ce n'est que des prisonniers politiques. Donc, de les libérer, ils peuvent aider ces pays. C'est-à-dire, il faut plutôt profiter d'eux. La rupture, c'est dans 6 heures. Aujourd'hui, c'est à 19h07, par là, parce qu'il y a des partis aux États-Unis, les temps ne sont pas les mêmes. Donc, il vous rappelle encore une fois, il le dit, voilà, Mamadi Doumbouya est venu par, il n'a pas de prévu, il dit l'ancien légionnaire français, voilà, l'ancien légionnaire français. Il précise en bas dans le document que sa femme est ancienne officielle de la gendarmerie française. Il précise, ancienne officielle de la gendarmerie française, donc, automatiquement, des renseignements. Il n'y a pas un gendarme français qui n'appartient pas au service de l'enseignement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, c'est ce que lui demande. Son courrier résume, et puis, il le dit, pour éviter, pour éviter à la Guinée l'irréparable. Il a parfaitement raison. C'est pour éviter à ce pays l'irréparable. C'est une partie de la population qui avait applaudi pour le coup d'État. Mais, il a bien pressé aussi. Ils n'ont pas applaudi pour Mamadi Doumbouya. Ils ont applaudi parce qu'ils étaient en oppression à Alpha Condé. Il a bien précisé. Il a fait la lecture de la situation du coup d'État jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas applaudi parce qu'ils aiment Mamadi Doumbouya. C'est parce que quand ton opposant, la personne qui est opposée à toi, vous êtes dans un combat, dans un combat, quelqu'un t'aide à te débarrasser de lui, tu as applaudi. Ça, c'est normal. Voilà pourquoi nous, on n'accuse pas l'UFDG d'avoir... Non, on ne les attaque pas sur ce terrain. Ils ont raison. Merci, Gouard Baki. Donc, aujourd'hui, qui sont dessus, qui sont dessus la tournée des événements, nous donnent raison aujourd'hui. Voilà. Le monsieur a raison. Quand moi, je suis opposé à ma cousine Mariamba, on est opposé. Voilà. Je suis opposé à son mari, on est opposé. Quelqu'un vient gifler, à lever les dents de son mari, mais moi, je ne peux qu'applaudir. Comme ça, je peux récupérer ma cousine. Voilà. C'est comme ça, ça dit, c'est un exemple terre à terre. Est-ce que vous comprenez ? Ah, ok. Monsieur... Voilà. Donc, c'est pour vous dire, monsieur Fombosté, monsieur l'ambassadeur, on vous demande simplement on vous demande d'intervenir auprès de votre parent, de votre compatriote. Voilà, ma cousine, elle dit, viens vite, ok, je viens. Quatre balles, comment vas-tu ? Non, oui, Mike, c'est ma cousine. Non, c'est un exemple que j'ai donné. Un exemple. Elle est mariée, elle aime son mari, mais son mari m'a dévancé dans son mariage. Donc, actuellement, si quelqu'un lève les dents de son marié, ou une morpho n'a plus de dents, peut-être, elle va me regarder, je vais applaudir. Donc, c'est ça. Merci, mon frère, Mohamed Ali Moutra, merci pour les étoiles. Non. Donc, monsieur Fombosté, on vous demande d'intervenir. Maintenant, je vais vous montrer une courte vidéo qui ne fait pas rire. Une courte vidéo. Voilà. L'incent, on va depuis Berlin. Attendez, si j'ai la vidéo, nous allons voir ça ensemble. Regardez la vidéo. C'est ce que j'ai la vidéo, c'est ce que j'ai la vidéo. C'est ce que j'ai la vidéo. Il faut rentrer. Et la fin de la passation, il partait. Il faut rentrer. Il y a beaucoup de courte vidéo qu'ils sont en train de lire. Parce que le monsieur dit, Yombono dit, qu'il n'a pas été récompensé par rapport au travail qu'il a fait à la fonction publique. Entrouvez-vous, qu'est-ce que Yombono a fait à la fonction publique ? Sa femme était du cabinet du ministre de la fonction publique. Sa femme, son beau-frère, toute sa famille était presque le département. Et quand, dès qu'on l'a enlevé là, parce que le secrétaire, il en savait qu'on n'allait pas le reconduire. Voilà. Il a laissé des conciles pour ne pas qu'on touche tel-tel au cas. Même le nouveau ministre qui a été repasé qu'il a contacté, ça n'a pas marché. Ils l'ont dégagé tout le monde. Lui, il ne s'est pas caché. Il a pris toute sa famille. Toute sa famille, il a envoyé à la fonction publique. Ça veut dire, il ne les a pas envoyés seulement à la fonction publique, mais au poste de direction au niveau du département même. Son beau-frère, sa nièce, sa fille, sa femme, tout le monde. Mon beau-frère, c'est pas comme votre. Eh Marine ? Tout le monde. Celui qu'on est en train de huyer comme ça. Moi, je me dis, parce que celui qui l'a dit, c'est comme si vous avez écouté le discours du ministre de l'Agriculture aussi. Lui, il dit qu'il avait le deuxième budget du gouvernement de Goumour. Nya Nya Leng, qu'il avait le budget, le deuxième budget du gouvernement. Qu'est-ce que Nya Nya Leng a fait au ministre de l'Agriculture ? Entendez-vous. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est-à-dire, les passagers, on l'a écouté, il y a des insultes dedans. Dessou la recommande, il y a des insultes dedans. Ils nous ont dit, ils ont insulté quelque part le peuple de Guinée. Quelqu'un qui n'a rien fait dans son département. Il dit qu'il avait le deuxième budget du gouvernement. Quand il y a le deuxième budget du gouvernement, aujourd'hui, le sac de riz se vend à 500 000. qu'est-ce que tu as fait du budget de l'agriculture ? Qu'est-ce que tu en as fait ? Nya Nya Leng a ramassé de l'argent. Il a son compte en Côte d'Ivoire. Il a envoyé tout en Côte d'Ivoire. Et nous sommes d'accord. Mais c'est un département. Nous, au département de l'agriculture, ce sont nos amis qui travaillent là-bas aujourd'hui. C'est nos promotionnaires de Farana. 90% des travailleurs du ministère de l'agriculture sont nos amis, nos promotionnaires, nous, et ceux qui sont venus après nous. Donc, personne là-bas. Salut ! C'est un département clé. A ce qu'on lui avait montré par A plus B que nous devons compter d'abord sur le département de l'agriculture. Mais il est venu gâter tout. Où sont les tracteurs ? Où sont les engrais ? Où sont tous ces engrais ? Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais aider un peu le monsieur là. Voilà. Je vais l'aider un peu. Essayez, vous comprenez. Donc, ils sont en train de le huir ici. Attendez. Je vais être en train 全部. Allez, corré. Je vais être en train On aérité. On aérité. Bien-érité. Bien-érité. On aérité. . C'est honteux, il faut rentrer. Il fait lui-même qu'il est 20 ans à la main aux trois dames. Comment la dame regardait le mot ? C'est honteux, il ne s'est pas dit qu'il n'y a pas de coque. Il ne s'est pas dit qu'il n'y a pas de coque. Ça, quand tu rentres à la maison, tu rentres à la maison, c'est-à-dire tes travailleurs, tes anciens cibordonnés, ton huyé, cela te dit quoi ? Cela te dit quoi ? Regardez comment il va, et puis il faut rentrer, il faut rentrer. C'est honteux, c'est regrettable. Tu rentres à la maison, tu es assis, on t'a hié. Toi, tu es devenu une petite personne, tu n'es plus quelqu'un. À moins de trois jours, tu es devenu une petite personne. Je vais terminer par ça, entre M. Charouette et M. KPC. M. Charouette et M. KPC, pourquoi j'ai dit qu'un doit aller en prison ? Je pense que, ce n'est pas parce que nous sommes contre quelqu'un. Mais nous voulons dire par là, qu'on ne peut pas prendre des milliards, des milliards pour un petit lieu, étant donné si on aime ce pays, on pouvait prendre les mêmes milliards pour aller construire une très bonne prison à la sortie à Dibriq, à Wawa, vers Wawa, entre Buramaya, dans le Buramaya. On devait éloigner. Parce que la maison centrale est au centre de la capitale. Et au cœur de la capitale. Au cœur de la capitale. Maintenant, nous entendons parler d'affaires de milliards, de milliards pour renouveler, pour mettre les carreaux des portes, pour une petite maison centrale. Pourquoi pas prendre cet argent pour envoyer loin pour construire une prison digne de ce nom ? Au lieu de colmater une maison centrale. Colmater. A la fin de la capitale. Comment vas-tu ? Yannick, bonsoir. Colmater. Colmater une maison centrale. Donc, je me dis, regardez par exemple, si on me dit, moi, Benito, moi, je ne parle pas de Charouette seulement. K, PC et Charouette, il y a un qui doit aller en prison. Parce que, qu'est-ce que je me dis ? Vous êtes capables de convoquer Domani Doré ? Nous avons appris que Domani Doré a été convoqué. Souleymane Dounou a été convoqué. Et un autre, trois RPJs ont été convoqués. Mais, pour des raisons comme ça, là. On ne convoque pas K, PC, pour des explications. On ne convoque pas... On ne convoque pas Charouette pour ça. Qu'est-ce que Domani Doré a fait pour mériter une convocation ? Domani Doré. La dame Domani Doré a été... J'ai bien appris qu'il a été convoqué. Domani Doré a été convoqué. Souleymane Dounou a été convoqué. Malgré qu'il a fait change de couleur. Mais il a été convoqué. Nous avons appris à une troisième personne. J'ai oublié son nom. Lui aussi, il a été convoqué. Ils sont tous RPJs. C'est Makhanera. Makhanera aussi a été convoqué dans un autre dossier. Maintenant, quand vous entendez le chiffre, par exemple. Je prends, par exemple, 17 milliards. Voilà le montant. Voilà le montant. Voilà le montant. 17 milliards. 367 millions. 108 087 d'innos vos francs. Pour les travaux de réhabilitation de la maison centrale de Conakry. L'O2. Travaux d'extension. Signé le 27 novembre 2022. Arrissé au numéro 2022. 745 1 2 2 2 2 2 0 0 6. On revient encore. La même maison. La même maison centrale. On signe un autre contrat. 13 milliards. 205 millions. 232 1854. Portant. Contrat de travaux de réhabilitation de la maison centrale de Conakry. L'O3. L'O3. Le premier, c'était le L'O2. On dit L'O3. Bonsoir Nadia. Comment vas-tu? L'O3. Dans le L'O3. Ce sont les travaux de construction du bloc des détenus R plus 1. C'est-à-dire un étage. On met un étage. Un étage. R plus 1. Signé le 29 novembre 2022. Arrissé au numéro 2022. 755 1 1 2 0 0 6. On revient encore. On signe un autre contrat encore. de 10 milliards 634 millions 796 325 millions de francs. Pourtant un contrat de travaux de réhabilitation de la même maison centrale là. La même maison centrale. Maintenant l'O4. C'est-à-dire l'O4. L'O1 c'est 17 milliards. L'O2 13 milliards. L'O4. C'est même pas là où ils ont mis l'O1. L'O1 là-bas. L'O4. 10 milliards. Et là. Écoutez-moi très bien. L'O4 là. C'est pour les travaux de construction du bloc administratif. Sécurité et VRD. Signé le 29 novembre. C'est-à-dire que tous les trois contrats sont signés en quatre jours. En quatre jours. Combien sont sortis? 17 plus 13 d'abord. Ça fait 30 milliards. 30 milliards plus 10. Ça fait 40 milliards. Maintenant si on prend les 700 millions. Ça fait en tout. En tout. 42 milliards. 42 milliards. De francs guiné. Pour une petite maison centrale. Une toute petite maison centrale. Quand vous remettez à des compagnies étrangères aujourd'hui. Ils peuvent peut-être construire une très bonne prison vers Dibreka. C'est-à-dire une prison qui est hors de la capitale. Parce que dans les autres pays là. On ne construit pas une prison au centre-ville. La maison centrale est plus âgée que moi. Peut-être. J'en suis sûr que la maison centrale là. Est plus âgée que moi. Ça a été construit depuis autant de ces coutures. Et c'était une petite maison. Comment une petite maison centrale. À peu près. 40 milliards. On ne convoque pas KPC. C'est KPC qui a obtenu tous les contrats. Et l'argent a été viré. Il a obtenu tous les contrats. KPC. C'est KPC aussi qui a le contrat. De réhabilitation du stade du 28 septembre. Allez-y écouter avec le ministre des Sports. Avec Amara. Combien le contrat de rénovation du stade du 28 septembre a été signé. Quand vous écoutez les chiffres là. Vous n'allez pas en revenir. Quand on vous donne le chiffre. De la rénovation du stade du 28 septembre. Oh Allah. Vous allez dire qu'il y a l'argent. C'est-à-dire. C'est esprit fait. Pour faire souffrir les Guinéens. Vous qui êtes en ville. Regardez la maison centrale. Comme vous dit. 40 milliards. C'est combien de dollars ? C'est à peu près 10 à 15 millions de dollars. A peu près. 10 à 15 millions de dollars. C'est exactement le montant que les Américains ont donné. pour qu'on aille aux élections. Pour qu'on aille aux élections. Parce que les Américains ont donné 15 millions de dollars. Pour former les enquêteurs. Ceux qui pouvaient recenser les Guinéens. Parce que vous avez dit que c'est à partir du recensement des Guinéens là. Que vous allez faire le fichier électoral. Donc immédiatement les Américains. Parce qu'ils veulent que vous remettez le pouvoir à un civil. Ils vous ont remis de l'argent. 15 millions de dollars. C'est l'équivalent de ça là. C'est l'équivalent à peu près. Les 40 milliards c'est l'équivalent à peu près. De francs Guinéens. Mis dans une maison centrale. Une petite prison. Vous faites un étage pour quoi ? Un étage VIP pour quoi ? Et pourtant vous pouvez aller. Il y a des terrains qui appartiennent à l'état. A Dibre Calaba. Des espaces à perte de vue. Si vous mettez là-bas 20 milliards. Vous aurez une prison moderne. Tellement d'espace. Des forages. Même une centrale. Vous pouvez l'installer pour l'électrification de la prison. Vous n'avez pas besoin du courant. Elle est haute tension. Vous pouvez demander à Abbé Silla. Comment on installe le courant. Parce qu'il dit que c'est la connexion qui a manqué. Sinon il y a le courant. Il n'y a pas de connexion. Abbé qui l'a dit. Abbé Silla. Il dit qu'il y a le courant. Il n'y a pas de connexion. Bon Dieu. Donc. KPC Charouette. Il faut qu'un aille en prison. Moi je sais que c'est. Je sais que c'est KPC. C'est Charouette qui va aller en prison. Oui. Parce qu'aujourd'hui nous connaissons qui protège KPC. KPC a mis à qui ? A Jibadia Kite. KPC a mis à qui ? A Amara. Aujourd'hui c'est eux qui l'aident à avoir tout. Parce que c'est un circuit. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Benito ne te fatigue pas. L'argent dont on parle là. L'argent de la réconstruction de la maison centrale. Hé. Odio. C'est déjà partagé entre les postes de Mamadi. Mamadi lui-même. Charouette. J'ai vu les chiffres là surcler dans les téléphones des uns et des autres. J'ai vu les chiffres là poster sur Facebook. Mais moi je te dis. Je suis un expert du ministère du budget. Je suis expert du ministère du budget. Odio. Te voilà. Tiens. Ils se sont partagés. C'était juste pour laisser les traces. Les traces des sorties de cet argent. Parce qu'il faut laisser les traces. Parce qu'après eux là. Après eux. Avec un gouvernement. Un président. Démocratiquement élu. Ils seront pris. Donc le jour où ils vont se retrouver devant la justice. Ils vont montrer les documents. C'est à KPC aussi. Parce que KPC là. Le jour où il y aura un procès concernant la maison centrale. KPC la sénarité. KPC viendra donner les détails. Comment il a dépensé pour reconstruire la maison centrale. Actuellement là. Il est en train d'envoyer les fers. Pour faire semblant de reconstruire le stade du 23 septembre. C'est comme ça. Il a fait autant d'alpha condé aussi. KPC. C'est-à-dire qu'il commence les travaux avec une force. Après il arrête. Il s'en va encore prendre d'autres contrats. Il commence avec force. Il arrête. C'est comme ça. Il a beaucoup de projets. Commencé et non achevé. Depuis que cette histoire de KPC Charouette a commencé. Je lui ai dit à ma femme. Je lui ai dit ça là. Il n'y a que deux personnes. Trois personnes qui sont derrière ça. Tchere Mamadouba. Djiba Djakite et Amara. Les gens sont passés par Amara et Djiba. Pour se débarrasser de Charouette. Charouette est très amie à Doumbouya. Mais ils ont passé par tous les moins. Pour se débarrasser de Charouette. Ils ont passé par tous les moins. Et aujourd'hui le parrain de KPC. KPC c'est Amara. C'est Djiba Djakite. C'est Thierma de Basse. C'est eux. Les postes d' Doumbouya. Donc. C'est bien. Voilà. Donc. C'est tellement organisé. C'est tellement organisé. Hein. C'est tellement. Voilà. On dit 695 millions d'euros. Est-ce que oui. Donc. Moi je vous laisse ici. C'est comme ça. Il m'a dit. Il dit c'est très bien organisé. C'est-à-dire. Ils ont tout fait pour se débarrasser de lui. Parce que l'argent. Au fait. Si ça va être aïe. Ça part dans. C'est trop petit. C'est trop petit. Et ça va être ansé beaucoup. Parce que ce qui se passe là. Ce qui se passe là. Les documents là. Ont été faits uniquement pour éviter. Pour éviter qu'on. Parce qu'un jour là. C'est moi qui te le note. En 5 ans. En 10 ans. Ou 2 ans. 3 ans. En 4 ans. Quand les civils vont reprendre le pouvoir. Je ne vois pas un poste qui m'a dit. Qui ne va pas faire la prison. Un. Je ne vois pas. Un qui ne va pas faire la prison. Mais ceux qui vont payer ça très cher. Ce sont ses proches. Les plus proches. Est-ce que tu comprends ? Ils ont. Pour se débrasser de Chavouet. Ils ont très bien organisé. Le coup. Et ça a réussi. Ça a réussi. Et puis je te le dis. Chavouet devait être reconduit. Maudit Doumbia avait demandé. Qu'il soit reconduit. Mais encore. C'est les mêmes personnes. Ils sont passés par. Son petit frère. Son beau et autres. La famille. Pour dire. Ce qui s'est passé. C'est salissant. C'est vilain. Ça ne l'honore pas. Quand il passe dans les bruitages. Ils ont tellement expliqué. A cet individu. Qui est malade. Qui est préoccupé. Par rapport à sa maladie. Ils ont réussi. Voilà. Voilà une information. On est 680 millions d'euros. De drogue. Saisie en Guinée. Journal France 3. Ok. Donc. En tout cas. Entre KPC. Et Chavouet. Un doit aller en prison. Voilà. Mais moi je veux que les deux. Soient confrontés. Par rapport à ces montants. Parce qu'on ne peut pas. Parler de 17 milliards. Parler de 13 milliards. De 10 milliards. Dans des futilités. Pour la même maison. La même maison. Donc. Bon ramadan. Jeanette Salim. Bon ramadan à toi. Bon ramadan à toi. Portez-vous très bien. Voilà. On se reprend tous sur YouTube. Merci beaucoup. En tout cas. C'est étonnant. Voilà. Merci. Marc Vombostier. Il faut faire quelque chose. Pour le prisonnier politique. Le garde d'amnistie internationale. L'ancien de sa côte. Demande d'intervenir. Il faut intervenir. Voilà. Et je demande à toutes les personnes. D'être humbles. Voilà. Il faut être humble. Il faut être simple. Vous avez vu la vidéo. Aujourd'hui. J'ai vu la vidéo de Yombrou. Voilà. J'ai vu la vidéo de Yombrou. C'est honteux. C'est touchant. Toi. Tu as dirigé un département. En sortant les entés. Du wow. Il faut rentrer. C'est honteux. Quand tu n'es plus fonctionnant. C'est terminé. Il ne peut plus servir dans ce pays-là. Il ne peut plus. Quand Yombrou là. Qui va le prendre. Plus jamais. Quelqu'un ne pourra l'utiliser. Pour n'importe quel poste dans ce pays. Voilà. Donc c'est à cause de ça. On vous demande de libérer ces cadres-là. Tous les cadres-là ne sont pas méchants. Si vous les considérez comme des cadres méchants. Des voleurs. C'est ce que le gars dit. Le gars d'Amnesty International. Voilà. Le gars d'Amnesty International dit qu'il peut servir. Il peut être une source de sortie de crise. Donc intervenez par an. Vous devez intervenir. Voilà. Donc portez-vous bien. On se reprend sur YouTube tout de suite. Là, ça va. Là, il va. Comment vas-tu ? Darkman. Bon amadan à toi aussi. Donc portez-vous bien. Victor. Comment vas-tu ? Donc on se reprend tout de suite. Là, portez-vous. Très bien. Merci. Partagez. Moi, je pense que tous ceux qui sortent. Qui dandinent. Pourquoi RPG là ? RPG. IFDG. Ceux qui sautent là. Qui veulent quitter le RPG là. Partez. Voilà. Partez. Laissez-nous tranquille. Voilà. Partez. Laissez-nous tranquille. À la soirée. 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 Donc. Voilà. Donc. Portez-vous très bien. Vous qui sautez la main. Je ne parle pas du CNRD. Aujourd'hui, il n'y a pas de supporters du CNRD. Voilà. Il n'y a pas de supporters du CNRD. On le sait très bien. Moi, je parle. De ces petites personnes. Qui veulent quitter le RPG. Quitter le IFDG. Pour aller se faire. Ça dit. Allez-y. Allez-y. Voilà. Allez-y. Rumba Kanti. Merci frère. Allez-y. Hé. Nous n'avons jamais demandé à quelqu'un. De ne pas aller au CNRD. Mais c'est le fait que toi. Tu voudrais envoyer le RPG. L'IFDG avec toi là. C'est là le problème. C'est ce qui a été le problème. Entre certains et nous. Il n'y a jamais eu de problème. Entre certaines personnes et nous. C'est le fait qu'ils voudraient envoyer le RPG. L'IFDG déjà avec eux là. Qui a causé assez de problèmes. Des injustes. Ils nous ont tellement insultés. Oh. Vous aussi. Venez. Venez. Comprenez. On a refusé. Ça ne peut pas marcher. Voilà. Partez. Nous on demande à personne de rester. Partez. Nous. Ce sont les partis politiques qui élisent les députés. C'est comment ça. Ce sont les partis politiques qui élisent les maires. Ce sont les partis politiques qui élisent le président. Ce n'est pas un poursis. Voilà. Ce n'est pas une jeune qui nomme. Mais un président. C'est le peuple là qui est représenté par un parti. Ah. Qui donne. Qui élise. Ce sont ces différents partis. Qui partent aux élections pour désigner les maires. Les députés. Le président. Donc nous. Nous sommes dans ces partis là. Nous sommes dans ces partis. Nous on attend. C'est ce qu'on réclame. Le retour. Est-ce que quelqu'un a parlé de retour à l'ordre de poussiste. On dit le retour à l'ordre constitutionnel. C'est dans ça le peuple se reconnaît. Est-ce qu'il est l'euro ? Non. Vous voulez. Aller envoyer par la blague là où il n'y a pas de par là. Non. Une personne vous a provoqué. Partez. Regardez. Qu'est-ce que vous avez gagné. Rien. Vous n'avez rien gagné. Ceux qui sont riches là. C'est les Amara. Ceux qui sont riches là. Ceux qui ont gagné avec Mwadi là. C'est les Amara. C'est les Ghiba. C'est les Kermadou. Ce sont la famille. Ce sont les éléments des forces. Ce n'est pas vous. C'est-à-dire les personnes qui ont passé tout le temps à nous insulter. On se reprend après. Merci. Sous-titrage ST' 501